Bonjour à tous, on se retrouve pour ce numéro 5 de Jazz à Vienne au Jardin de Cybelle pour notre émission sur Vienne TV. Vous entendez sûrement, il y a beaucoup de bruit au Jardin de Cybelle et ça va continuer car le groupe Jazz vient d'attaquer leur concert. En tout cas, ils vont attaquer. C'est un groupe de musiciens de Vienne qui se retrouve 20 ans après à Jazz à Vienne au programme de l'émission un peu bruyante. Ensuite, on reviendra sur les images d'hier avec notamment le concert de Thais Sona, notre invité de la veille, mais aussi des autres prestations, des autres artistes qui s'est passé hier soir à Jazz à Vienne. Et nous aurons des invités qui seront tout d'abord Aurélien et la danseuse Laura. Et ensuite, nous aurons une autre personne un peu plus dans l'ombre du festival, comme Dorian il y a quelques jours, ça sera Connie. Oui, l'équipe de Vienne TV s'est aussi rendue au stand de la nourriture La Guinguette et vous présentez tout ce que vous pourrez y retrouver en made-in local. Mais avant de découvrir ce reportage et de recevoir nos invités du jour, un petit retour en arrière sur les images d'hier avec le concert de Navi, Lee Fields et Joe Banks que je vous laisse profiter maintenant. C'est la fin des années 90. 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 On se retrouve avec nos premiers invités, avec Aurélien et sa partenaire de danse Laure, bonjour Aurélien bonjour Laure dans quelques heures, juste après le groupe de jazz après le concert, vous allez vous fouler les pièces du Jardin de Cybelle, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer ce soir ? Oui bien sûr, donc avec Laure c'est la troisième année qu'on anime l'académie et du coup dans le cadre de l'académie on a créé un petit spectacle avec des élèves donc on va ouvrir par une restitution ensuite on aura une initiation pour que tout le monde puisse apprendre les bases du Lindsay Hop et ensuite on a un bal avec le Bird Lady Street Du coup ce soir c'est la représentation les élèves ils ne stressent pas trop vous ne vous stressez pas trop non plus ? Alors non, moi je suis hyper fier d'eux et je trouve qu'ils sont très courageux et courageuses puisqu'en fait il y a beaucoup de personnes qui débutent et du coup qui ont pris le pari en 4 jours de créer quelque chose et de le présenter et au bout de ces 4 jours je pense qu'on a réussi à créer quelque chose qui est chouette et ils sont très prêts Ok parfait Vous deux ça fait combien de temps que vous dansez ensemble ? Ça va faire 7 ans Comment c'est né ? Vous vous connaissiez avant ? Non, on s'est rencontré par la danse et en fait je pense que c'est notre amour commun du swing et puis après de la danse et puis le fait qu'on soit très amis dans la vie aussi qui nous a reliés Comment va se dérouler ce moment après avec le public ? Alors du coup dans le public ce soir il y aura à la fois des gens qui découvrent et du coup qui pourront participer à l'initiation et des gens qui pratiquent déjà l'idée c'est qu'ensuite on puisse tous et toutes profiter du concert et danser ensemble aussi bien les gens qui ont découvert que les gens qui pratiquent déjà Il y a pas mal de bruit sur le concert c'est blindé de personnes et il y a beaucoup de bruit donc on va essayer de faire quand même l'interview un petit peu Pour vous faire participer le public donc vous avez fait un côté élève que vous allez montrer ce soir et faire participer le public c'est important pour vous ? Oui parce qu'en fait pour nous c'est important de faire rencontrer le public et cette musique swing et comme je le disais là en fait le lien entre la danse et la musique c'est pas forcément quelque chose qui est très connu mais pour nous c'est important de se rappeler que c'est une musique qui est faite pour danser Si vous m'avez dit c'est la troisième fois que vous venez à Jazz Alien Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à chaque fois, le cadre, les gens, ça vous fait quoi ? Alors déjà on est super content de revenir tous les ans et de faire partie du festival et de pouvoir retravailler aussi avec l'équipe et de pouvoir construire à chaque fois quelque chose qui ressemble de plus en plus à ce que t'as en tête nous de faire du Lindy Hop dans un festival de plateau Est-ce qu'il y a une... l'année prochaine c'est reprogrammé ? Vous savez pas encore ? On espère Bon, l'expertise en tout cas et merci beaucoup d'être venu sur le plateau Viette TV et puis bonne chance pour ce soir et j'espère que tout va bien se passer avec les élèves et avec le public Merci Merci beaucoup Les plus gourmandes et gourmandes ont sûrement eu courant de la guinguette qui a ouvert qui a ouvert ses portes au menu Viette Coco réalisé par 4 chefs différents qui changent à peu près tous les jours Je vous laisse avec le prochain reportage de Viette TV qui est allé tester pour vous les produits Alors ici on est au jardin de Cybelle donc on a une scène musicale et puis c'est l'espace aussi où on a tout l'espace de dégustation donc des glaces, des boissons et des bocaux Jazza Vienne a proposé à des chefs de proposer une recette l'année dernière ils étaient 6, cette année nous sommes 4 on a élaboré chacun 2 recettes donc sur les 2 semaines du festival les recettes vont bouger on a essayé de discuter ensemble pour savoir qui allait faire quoi on a eu une séance de dégustation et ensuite on a validé les bocaux qu'on allait proposer pendant le jazz il fallait qu'on puisse utiliser des produits fabriqués localement un maximum faire en sorte que le prix aussi soit relativement raisonnable donc pas de caviar et pas de champagne dans les bocaux pour ma part c'était assez facile parce que comme je travaille déjà avec des produits locaux et en circuit court donc voilà pour les autres aussi ils se sont adaptés la difficulté c'est plutôt au niveau du poisson parce que le poisson de rivière est quand même assez rare et sinon pour le reste il y a des petites choses qu'on ne trouve pas ici comme la quinoa mais à part ça on a tous joué le jeu et travaillé les recettes avec des produits locaux je crois que le projet c'est de faire tourner les chefs donc l'année dernière ils étaient 6 cette année nous sommes 4 chefs différents donc on retrouve le domaine Clairefontaine avec Philippe Girardon Rémi Thomas qui a ouvert l'espace Saint Germain les jardins de Saint Germain et puis le chef qui est au Biéva et moi-même qui suis au Mamatroteur c'est super sympa en fait de réaliser ces bocaux parce qu'en plus après on croise des gens qui nous disent ah ben j'ai goûté ce que vous avez été ou on a vu des clients qui me disent on vous a vu en affiche à Cybelle et le principe de nous faire travailler c'était à la fois sympa et à la fois valorisant par rapport au travail qu'on peut faire toute l'année et le fait d'être avec trois autres personnes avec qui on a dû composer parce qu'on avait tous envie de faire du caviar d'aubergine puisque c'est la belle saison de l'aubergine il n'y en a qu'un qui a réussi à faire le caviar d'aubergine on lui a laissé la recette et je vous laisse découvrir qui c'est ouais, il va devant la bouche notre second invité est avec nous cette fois ce n'est pas un artiste mais une personne qui est tout aussi important pour le déroulement de Jazz à Vienne on reçoit Conny, régisseur de nuit bonjour Conny bonjour Robin alors Conny, est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail, en quoi ça consiste ? en tant que, excuse-moi en quoi consiste votre travail de régisseur ? moi je suis régisseur de site et le poste de régisseur de site c'est s'occuper du bon déroulement de la soirée parce que moi je suis le soir donc 18h à 3h du matin la semaine 18h à 4h le week-end voilà comment elle se déroule une journée typique pour vous ? bah on prend... en fait l'idée c'est que tout se passe bien pour tout le monde voilà donc il y a la scène de Cybèle qui termine à 20h ensuite le kiosque et ensuite le thé à demi-nuit et ensuite Cybèle jusqu'à 2h le week-end donc tout ça bah faut avoir un oeil vigilant sur l'ensemble et moi j'ai une tâche le poste de responsable enfin de site c'est un peu c'est un peu tout et disons que si vous voulez des exemples très factuels je vais aller chercher à manger par exemple pour les équipes techniques le soir on va sortir les poubelles c'est très vaste je pourrais pas préciser exactement bah à telle heure on va faire ci à telle heure on va faire ça c'est vraiment une gestion c'est un peu tous les backstage qu'on voit pas en fait voilà c'est un peu ça c'est un peu une... voilà JazzAvine c'est une grosse machine et puis il y a l'huile donc les régisseurs essayent modestement de mettre un peu d'huile pour que tout le monde voilà puisse vivre son festival en tout cas mais moi j'ai une équipe enfin là il y a une équipe technique avec Hugo avec Dorian Maël Modou au backline ils sont impeccables ils sont pros donc c'est cool voilà c'est nickel super alors ouais tout est parfait combien vous êtes du coup dans cette équipe là à peu près ? alors Filty le régisseur général je crois qu'il y a environ 35 techniciens sur Cybèle d'accord et du coup 35 sur Cybèle vous savez qu'on met en outé à 36 au kiosque vous savez pas trop ? non 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 après c'est vrai que nous on est très soir on commence à 18h on finit tard dans la nuit on est une équipe un peu pas à part on est tous ensemble mais c'est vrai que bah on se croise avec l'équipe de journée ce soir c'est un peu exceptionnel parce qu'il y a le ball swing mais d'habitude ça finit à 20h sur cette scène et ensuite on bascule donc c'est vrai qu'il y a deux équipes et concernant les horaires c'est pas trop dur à 18h 3h du matin ? bah ça se voit un peu sur mon visage je pense non pas du tout non pas du tout ah qu'est-ce que quelle élégance est-ce que vous avez un vous avez combien de temps que vous faites du coup régisseur pour Jazz Avienne ? alors moi c'est la deuxième année que je travaille pour Jazz Avienne et vous avez un souvenir à nous partager ? une petite anecdote quelque chose comme ça ? une anecdote ? bah là c'est assez récent la pluie je pense que c'était un moment assez assez drôle enfin drôle dans le sens où ça courait mais les musiciens continuaient à jouer des cuivres donc les gens dansaient sous la pluie et puis sinon non je suis agréablement surpris par la qualité du kiosque donc une anecdote vendredi soir un groupe de hip-hop d'une qualité ouais j'ai rarement entendu ça sur le kiosque tout le monde dansait c'était waouh quand il y a de la pluie quand il y a eu une dernière main comment ça se passe ? est-ce qu'il y a des changements de programme il y a des changements qui opèrent ou qui la pluie arrivent ? disons qu'on se garde une certaine souplesse et on voit un peu bah il y a beaucoup d'annulations mais pas tant que ça en fait mais s'il pleut vraiment bien sûr qu'on annule ou qu'on se couvre en tout cas on met des bâches notre tâche c'est de bâcher un maximum les amplis les boîtes qu'il y a sur la plateforme de faire en sorte que voilà que tout soit propre et surtout prêt à démarrer le lendemain ok très bien en tout cas merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite que tout se déroule encore au mieux pour les jours qui restent parfait bon festival merci à vous côté un jardin maintenant tantôt pincés, frappés, martelés, frottés ou entremêlés ce sont plus de 200 cordes qui résonnent sous les 10 doigts de Peggy Buard et d'Emilie Cheviard les deux musiciennes seront présentes pour un concert sur la scène de Sidèle de 14h45 à 15h30 pour créer un paysage sonore envoûtant avec des compositions et des improvisations du haut de main cette année marque aussi le grand retour d'un habitué du festival l'homme au chapeau Marcus Miller le bassiste américain s'entoure toujours de jeunes musiciens tant lontueux le 3 juillet il invitera pour quelques titres la saxophoniste londonienne Camilla Camilla Georges au Théâtre Antique à 20h30 de nouvelles places sont à gagner aussi grâce au magasin La Fée Maraboutée et la Fromagerie Viennoise pour un concert en couleur de Snarky Pupi ce 5 juillet pour les gagner direction la page de Vienne TV likez le post et mentionnez des abus pour les remporter je vous donne rendez-vous demain même endroit, même heure 18h sur Vienne TV à demain Côté audition, le chemin vers une meilleure audition pour une question la question Sous-titrage Couté Sous-titrage Couté c'est une nouvelle audition à cette fois nous avons quelques d'on Sous-titrage Société Radio-Canada